Attention c'est parti, on est là, on est dans la place, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB et vous entendez bien sûr notre titre, notre son, le son Street Diamond qui a été fait par The Storms donc j'envoie un big shout out à toute l'équipe de The Storms qui adhère forcément à Street Diamond et qui collabore avec nous tout simplement et on apprécie le travail de The Storms donc n'hésitez pas à contacter les, allez-y, ils sont très très lourds et on les booste je vous rappelle que précédemment on était avec Jalissa Sekhmet bien sûr et là du coup on est avec l'acteur principal de ce film qui a assemblé combien de millions de français ? 1,7 c'est ça ? ou 2,7 je ne sais plus, 1,7 millions, 1,5 ? 1,87 1,87, c'est bien, c'est bien, 1,87 La 87ème c'était moi Voilà, le film s'appelle Le rêve français, on a vu le premier épisode, on va dire ça comme ça, la première partie Oui tout à fait L'acteur principal est là parmi nous, il est là dans le building, l'homme s'appelle Yann Gaël Bonsoir 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 How you doing ? I'm fine, thank you, you know, I'm here, you know, chilling with my guys, talking about culture, stories, stuff like this, you know About movies Because there is a lot of things that's fucked up, you know, so Non mais plus sérieusement, on est là pour parler tout simplement de toi et du rêve français ce film où tu es à l'affiche en compagnie de pas mal d'acteurs connus dont Aïssa Maïga bien sûr il y a aussi Pierre Rousselet il y a Jocelyne Perrois, Firmin Richard il y a Olu Gastelois, il y a Ambroise Michel, il y a Julien Béramis il y a plein 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 de monde, Samuel Etifié Sandrine Sallière, il y a plein de gens talentueux qui ont mis du coeur à l'ouvrage, il y a beaucoup beaucoup d'afrodescendants c'est à dire que le cast est quasiment exclusivement afrodescendant et c'est une très grande fierté de pouvoir présenter une telle qualité avec autant d'implication, avec un thème, une thématique qui est aussi politique même si il y a une très belle romance très belle histoire d'amour il y en a plusieurs même c'est important c'est très important de montrer qu'on aime, qu'on traverse les choses, comment ça nous meut comment ça nous agite et il y a il y a voilà il y a une la quête de la liberté est-ce qu'on rentre tout de suite dans le dans le dur ? est-ce qu'on attend ? moi je suis chaud ouais mais je vois t'es parti t'es parti t'es parti non mais c'est intéressant parce que nous de toute façon c'est une émission vivante on n'est pas là juste posé on discute on dit ça fiche on est là on est tranquille on est entre nous on est bien l'émission s'appelle Street Diamond et tu fais partie de ces diamants qu'on peut retrouver qui jonchent le sol et dont beaucoup de gens passent à côté sans s'en rendre compte on va rappeler que Le rêve français c'est un film qui a été réalisé par Christian Faure sur un scénario de Sandro Agenor Christian Faure et Anna Agathe donc ça c'est super important ce film il est situé aux alentours des années même 1963 ouais on commence là 1963 à nos jours tout à fait donc une famille issue de l'outre-mer avec un destin mêlé entre les terres d'origine et la métropole Le Bumidum donc le bureau des migrations d'outre-mer justement qui est le point de départ de ce film et ce qui est intéressant aussi c'est de dire que c'est pas un film sur Le Bumidum c'est pas un documentaire sur Le Bumidum Le Bumidum comme d'autres histoires qui sont dans le film c'est juste le commencement il fait partie des commencements donc il y a pas mal de choses qui nous emmènent en fait plus vous verrez le deuxième épisode je l'ai vu désolé mais il l'a vu on exclut donc justement je vais dire qu'on va pas spoiler mais voilà là c'est important de dire vous avez été un million il faut encore plus de personnes parce qu'on l'a dit le cast et parmi le cast c'est des noirs tout simplement la première chose je dirais c'est qu'il faut du people parce que l'histoire est bonne parce que les acteurs sont bons parce qu'on propose un voyage voilà c'est hyper chargé il y a l'histoire il y a le fait qu'on apprenne quelque chose il y a le fait que ça raconte nos humanités nos parcours nos voyages des choses qu'on sait pas forcément que ben voilà les gens qu'on connait ont pu un peu cacher terre mais la première 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 raison c'est regarder parce que ça déchire et ça c'est important de le dire que ça déchire c'est important de dire qu'il y a pas mal de gens qui nous ont dit oui j'ai kiffé le film j'ai kiffé ouais on attend le deuxième épisode j'ai kiffé en commentaire n'hésitez pas on est là en live vous allez sur le twitter vous allez sur le live facebook et vous vous exprimez Yann Gaël il est là il vous attend il attend vos réactions j'attends les questions j'attends les réactions j'attends tu vois balance la sauce quoi voilà tout simplement donc un big up à Alto qui est branché un big up à Lovely qui est branché voilà qui ont commenté je lis pas les gens qui mettent des j'aime je lis les gens qui mettent des commentaires mettez des j'aime mettez des j'aime mettez des j'aime parce que sinon ça va mal se passer donc allez-y on vous attend on est connecté on est surtout avec vous on vous l'a dit il y a pas mal de choses à dire mais les premières choses qu'on va dire c'est par rapport à toi parce que tu as débuté ta carrière a débuté il n'y a pas si longtemps que ça même si ça fait un moment mais il n'y a pas si longtemps que ça entre guillemets c'est à dire que c'est pas comme si tu étais né d'une famille en fait qui était issue de ce milieu dans le théâtre ou dans le cinéma etc ça t'est tombé dessus quelque part ouais j'ai pas j'ai pas des parents qui font partie de ce milieu là etc etc ouais ça m'est tombé dessus moi c'est pas ce que je voulais faire à la base c'était presque un accident c'est à dire je voulais je voulais faire de la musique mais en même temps comment dire j'arrivais pas trop à savoir par où commencer tu connais pas les gens tu sais pas ce qu'il faut faire et tout tu te sens un peu gauche t'as pas les codes et donc j'étais voilà j'étais à la fac je me faisais royalment chier et du coup je faisais des stages parce que je me disais mais je veux pas mourir là quoi et c'est là que ça a été violent parce que je sentais que finalement les gens ils te regardent tu vois ils ont un peu peur de toi en même temps ils veulent pas de toi et je me souviens il y a vraiment un truc qui me marque c'est je me rappelle j'ai marché dans la rue et je vois une dame d'un certain âge qui me regarde et qui tient son sac et ça m'a tellement c'était tellement de violence parce que je me disais mais c'est pas possible qu'est-ce que qu'est-ce qui lui fait se sentir comme ça quoi et tout le voilà la manifestation du rejet quoi et du coup je voulais je voulais faire de la musique j'avais quoi comme style musical on en parlera plus tard parce que Aude Le Gastelois elle est aussi dans la musique oui elle est dans la musique c'est une très bonne chanteuse et j'espère que très bientôt vous pourrez entendre ce qu'elle fait elle va venir sur Street Day bah écoute il faudra dealer ça avec elle non non mais c'est déjà c'est déjà ok ok je suis en veux voilà et en fait à l'époque où il commençait le Roi Lion sur Paris voilà en fait j'avais commencé à travailler avec les gens sur le workshop et c'était fantastique mais c'était tellement de pression parce que les chansons sont superbes les gens sont hyper talentueux les costumes voilà et en fait j'ai paniqué de ouf parce que à l'époque moi j'avais pas de j'avais pas de base technique et tout ça c'est juste que les gens voilà ils se disaient que je pouvais remplir le rôle et tout ça et je me disais waouh c'est ouf quoi et je me suis effroyablement viandé dans les dernières auditions en face de tous les people qui venaient de New York le DA machin truc et du coup je suis parti je suis parti un an à l'étranger au Danemark pour pas voir les potes sur la scène parce que ça me faisait trop mal ça me faisait trop mal c'est trop dur et en fait je devais rester là-bas en fait pour continuer mes études en commerce international et finalement je me suis dit mais gars qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais et du coup je suis rentré j'ai commencé à taffer avec un label un petit label et en fait un jour je me suis dit mec en fait si c'est de la musique que tu as envie de faire vas-y fais de la musique mais si tu as besoin d'apprendre à regarder les gens à tenir parce que c'est ça en fait t'as quelque chose qui te tient à coeur et ça te tient tellement à coeur que ça te paralyse quoi tu vois que t'as peur du jugement de l'autre et tout ça je me dis pour se débarrasser de ça il faut faire un truc et en fait un dimanche matin littéralement je me suis levé en sursaut et j'ai fait va dans un cours de théâtre I have a dream quoi bah c'était pas mon dream en fait c'était pas mon rêve non mais ça s'est révélé à toi voilà mais je me suis dit si c'est ça la solution pour que t'apprennes à respirer à dire ce que t'as à dire bah vas-y donc ce même dimanche là en fait il y a un truc qui commençait au cours fleurant un stage le même jour toi tu perds pas de temps le même jour le même jour j'ai pas le temps j'ai pas le temps et du coup j'ai sauté dans le train et je suis arrivé dans la salle je me suis dit comme on franchit une ligne d'arrivée et j'ai commencé comme ça et je me souviens très vite j'ai eu un frisson et je me suis dit mon gars ça c'est pour toi et voilà t'as reconnu la fibre artistique qui t'appartenait c'est un comment dire tu sais quand les choses sont alignées quand t'es au bon endroit au bon moment il y a une sorte d'évidence et il n'y a rien qui peut tacler ça et voilà c'est ce qui s'est passé et du coup après j'ai continué très rapidement je me suis mis à travailler pour payer mes cours et très rapidement j'ai travaillé en fait en tant que comédien je me suis dit s'il y a des gens qui arrivent à faire ça dans la vie qui gagnent de l'argent en faisant ça qui est leur passion ça veut dire que c'est possible donc comment est-ce que tu fais pour y arriver et voilà et donc j'ai été j'ai fait du doublage très rapidement grâce à ça j'ai pu payer mes cours et après je suis en fait quand je suis arrivé en dernière année au cours Florent j'ai vu que tout le monde se levait le matin pour aller préparer le conservatoire national qui est la plus grande école d'art dramatique de France et moi ça ne m'avait jamais traversé l'esprit voilà et je me suis dit mais il doit y avoir genre une pépite entre et puis il y a un truc à l'intérieur qui fait que tout le monde a envie d'aller là-bas et je me suis dit mais t'as pas fini ta formation tu sens que t'as pas fini donc en fait continue si c'est là-bas que tu continues bah continue là-bas et du coup j'ai commencé à travailler pour passer le concours et en fait ce qui a été très marquant c'est que le plus dur c'était pas le concours le plus dur c'était tous les gens la mauvaise énergie tu sais qui m'aide contre toi à te casser parce que je sais pas ils ont pas envie que t'y arrives ou alors ils ont les nerfs parce que juste ils ont les nerfs dans la vie ouais voilà c'est ça en fait on a mais malsaine en fait c'est une forme de jalousie les acteurs c'est dur aussi ah je m'imaginais pas c'est très difficile mais en fait ça m'a appris une chose c'est que il n'y a pas de compétition avec les autres il y en a peut-être une avec toi-même mais la compétition avec les autres pour moi ça n'a pas lieu d'être on est soi-même son pire ennemi en fait et voilà ce dont je me souviens c'est que entrer au conservatoire c'était une des choses les plus simples de ma vie vraiment comme quoi parce que les gens en fait voulaient juste me rencontrer c'est à dire qu'ils voulaient juste savoir bonjour qui êtes-vous et du coup avec des choses avec des scènes avec des mots soigneusement choisis par d'autres pour le coup j'avais qu'à dire bonjour voilà qui je suis voilà ce que je veux dans la vie et voilà ça a été ça a été en fait très 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 simple parce que dans ce dans cette ambiance de négativité dans cette ambiance de compétition où les gens sont prêts à tout il y a aussi des personnes qu'on croise et qui nous donne qui nous donne des bonnes vibes des personnes comme Jean-Pierre Garnier de la classe libre du cours des personnes comme Gérard Sartre de Sartre du conservatoire ou Christine Farinck t'as fait mon gars t'as fait mon gars comme d'habitude j'ai envie de dire ça fait très 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 plaisir ouais c'est à dire que voilà sur mon chemin j'ai trouvé des gens qui étaient prêts à souffler dans mes voiles voilà et les gens dont tu as cité les noms font partie de ces personnes là qui m'ont accueilli très simplement qui m'ont guidé qui m'ont dit écoute dans le théâtre il y a ça il y a ça il y a ça pour toi parfois on se dit que ouais mais le théâtre en plus on se dit c'est des vieux trucs poussiéreux c'est pour les babtous qu'est-ce que je vais trouver pour moi là-dedans tu vois il n'y a rien vas-y vire vas-y direct ailleurs perds pas ton temps et du coup ces gens là m'ont dit en fait il y a ça en fait il y a ça ils ont pris le temps aussi de me regarder parce que parfois justement on prend pas le temps de regarder les gens on se dit alors toi t'es comme ça alors tu te mets là toi t'es comme ça on balaye vite fait on catégorise alors que non on est et surtout nous les afros là où on distingue rarement nos humanités on est tous chacun unique différent et qu'on peut apporter des choses il y a des choses qui transpire et voilà on possède le monde en nous et ces gens là ont pris le temps de me regarder de m'écouter de me guider de me donner quelques clés et encore aujourd'hui si je suis là si je fais ce que je fais comme je le fais c'est je le dois à ces gens là donc merci 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 à ces gens je vous rappelle je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Demon 19h-22h sur Radio RGB on est avec Yann Gaël l'acteur principal du film du téléfilm Le rêve français donc la deuxième partie de ce téléfilm va passer le 26 c'est ça le 28 voilà soufflez-moi fort n'hésitez pas le micro s'en ouvre c'est la semaine prochaine le 28 mars tranquille la semaine prochaine et on se fait plaisir ça passe en prime time you know so il faut aller il faut se connecter il faut aller chercher ma teamcom n'hésitez pas à me faire tourner Kenny essaie d'aller sur ma page Facebook il y a des commentaires avec des questions dans des posts et n'hésitez pas sur Twitter on vous attend aussi notamment donc si vous avez des questions on est là encore pour quelques minutes avec Yann Gaël alors Yann il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit c'est que ton travail a été salué au dernier festival de la fiction de La Rochelle en 2017 donc tu as été récompensé du prix de la meilleure interprétation masculine pour le rôle ton rôle du rêve français ce rôle principal mais c'est pas le premier film où tu as été primé c'est pas la première aventure tu as été aussi premier meilleur acteur au Festif France Brasile donc pour le film et toujours nous marcherons donc encore une fois des aventures encore une fois ton travail qui est reconnu encore une fois du taf et même qu'on te reconnait pas quand t'es dans un clip de Booba de Do c'est encore des clips qui sont publicités le clip de Jimmy Payant ta ficha donc même de Do tu comprends qu'il a fait des cours de théâtre même de Do le gars c'est le conservatoire le conflorent ce qui est drôle ce qui est drôle c'est que le clip de Jimmy de Booba c'est effectivement les gens l'ont vu ils l'ont beaucoup vu comme je suis de dos pendant tout le clip les gens savent pas que c'est moi et en général il y a un moment où je sais pas comment ils finissent par l'apprendre et ça devient le sujet de conversation c'est viral quoi mais je vois comment ce que les gens retiennent ce clip donc sans doute dans la clipographie de Booba il a une place un peu spéciale donc je me félicite de cette chose tu as bon dos voilà le fait que ton travail soit plébiscité qu'est-ce que ça te fait parce que du coup voilà ça t'est tombé dessus déjà ce métier t'est tombé dessus et là comme ça voir que ton travail est plébiscité récompensé le succès elle lui tombe dessus parce qu'attention c'est le premier acteur à avoir joué le rôle de chocolat ce monsieur faut le dire le premier c'est pas Omar Sy c'est lui il avait joué au théâtre ah bon précurseur alors il y a deux choses comment dire le fait de recevoir des prix comment dire c'est hyper flatteur c'est voilà on te regarde et on dit ben voilà regardez cette personne parce que il y a quelque chose là à l'intérieur et ça fait toujours très 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 plaisir ce qui me tient j'allais dire encore plus à coeur c'est la réception des gens c'est le fait de comment dire ce qu'on a le pouvoir en tant que comédien de provoquer des conversations tu vois au sein de la cité on a ce pouvoir là avec la chair qu'on met bien sûr on prolonge le geste d'un réalisateur le propos etc etc mais on peut faire en sorte que les gens aient envie de parler de certaines choses voilà remettre certaines thématiques au coeur de la cité donc s'il y a une chose que j'espère vraiment c'est un donner de la force aux gens tu vois parce qu'on en a on a besoin on a besoin les temps sont durs on peut dire qu'ils sont toujours été mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui il y a des vrais frottements et voilà et en plus et toujours nous marcherons si très rapidement c'est un jeune homme noir qui s'appelle Simon qui est camerounais qui arrive à Paris en fait il vient chercher son frère qui est disparu et ça parle de plein de choses sur la migration il y a des thèmes qui reviennent dans ce que je fais c'est peut-être pas un hasard mais on a ces questions de déplacement et d'exil et avec Le rêve français je suis terriblement fier parce que pour moi c'est un film qui est d'une grande audace le cast on l'a déjà dit le fait qu'il soit noir mais aussi effectivement le bumidum c'est une chose dont on ne parle pas c'est-à-dire que c'est tabou c'est tabou chez les Antillais mais c'est tabou aussi en France en métropole c'est tabou pour l'administration pour la politique c'est-à-dire que c'est toutes ces choses qu'on a effacées parce que justement quand la France se regarde elle se trouve que elle a fait des choses pas gégées et là c'est de dire en fait il faut pouvoir regarder notre passé en face pour pouvoir affronter notre avenir et le film il n'est pas du tout manichéen c'est pas dire il y a des méchants il y a des nanas c'est pas ça c'est déjà de raconter l'histoire et aussi de mettre les gens en face des humanités qui les ont traversées de dire voilà ce que ça fait aux gens et ça va sans doute nous aider on l'espère à raconter la France d'aujourd'hui pourquoi on est comme on est et puis de balayer certains certains dires qui sont plus qu'absurdes des choses genre la France est un pays de race blanche parce qu'il est temps d'en finir avec ces absurdités et voilà donc c'est vraiment une fierté un honneur d'avoir pu faire le rêve français avec les gens avec lesquels je vais faire on va j'espère parler un petit peu de France Zobda et de Jean-Louis Montieux qui sont des producteurs de la Martinique qui ont fait tout ça l'ouverture qui ont fait plein 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 de choses qui ont fait meurtre la série des meurtres je crois en Guadeloupe ou etc qui sont des gens de talent qui sont d'une ténacité un jour j'espère que je pourrais vous dire toutes les batailles qui se déroulent backstage mais sachez qu'il y a des gens qui sont là qui fight il faut leur donner de l'amour ils en ont besoin il faut les suivre we dig black panther on adore black panther et c'est chanmé et c'est chanmé il y a des gens ici là ici ici qui sont en train de fighter et donnez leur votre love suivez il y a des gens de talent de talent de ouf et voilà ces gens là ils ont besoin de vous aussi et ils fight aussi pour vous donc on est ensemble soyons ensemble voilà je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond 19h-22h sur Radio RGB on est en audio sur Street Diamond.fr et on est en vidéo sur la page Facebook de Street Diamond donc vous pouvez y aller tranquillement sur Street Diamond et sur Facebook et tout simplement vous allez nous suivre vous allez pouvoir interagir avec nous Yann je sais que ce film te tient à coeur encore une fois t'es le rôle principal de ce film ce film c'est un film où il y a beaucoup de rôles parlants les gens s'en rendent pas compte aussi il y a beaucoup de moyens et il y a eu des polémiques à un moment donné enfin des polémiques il n'y a pas de polémiques j'ai vu à un moment donné une personne qui posait la question mais pourquoi c'est pas une antillaise à la place de Daïssa Maïga et si je peux parce que c'est vraiment une chose qu'il faut qu'il faut adresser il ne faut pas éviter les questions et en fait très sincèrement moi quand j'ai lu le scénario quand on m'a proposé le rôle j'ai réfléchi j'ai réfléchi parce que je me suis dit en fait on souffre tellement de ne pas se voir de ne pas être représenté qu'il faut il faut que les antillais puissent faire exister ce film que les antillais puissent y voir des antillais et en même temps il y a comment dire il y a des chemins pour arriver pour qu'on vous propose certains rôles il y a des chemins on ne peut pas de nulle part vous proposer tel rôle même si vous êtes extraordinaire il y a des choses qui sont encore une fois backstage que les gens ne voient pas que les gens ne savent pas donc parfois il faut avoir un historique d'être déjà passé par certains chemins pour arriver et moi je me suis dit là on me le met sur la table il y a tellement de choses à l'intérieur il y a une chose de l'intime qui m'a appelé je me suis dit voilà l'exil mais aussi comment dire comment l'histoire nous décompose nous efface et comment on lutte pour se recomposer ça c'est une chose qui intimement me parle énormément et je voyais ça très fort dans ce rôle là et je me suis il arrivait un moment très spécial dans ma vie avant j'aurais pas été prêt et après je sais pas peut-être que ça aurait été trop tard mais là il arrivait à un moment et je me suis dit mon gars mon gars aujourd'hui là tu l'as dans les jambes et il faut aller le chercher c'est un truc tu peux pas tu peux pas juste rester là c'est un rôle qu'il faut aller chercher c'est une histoire qu'il faut aller chercher et toi tu te sens de le faire si tu back off si tu dis non est-ce que la personne qui va le prendre aussi ira à la guerre pour ça pas que je faisais pas confiance mais que je me suis dit toi tu te sens de le faire et je me suis dit si tu le fais bien peut-être peut-être que les gens te pardonneront de pas être entier et en même temps il s'agit pas de jouer à l'entier et d'où aussi la question des accents tu vois parce que je l'ai aussi vu j'essaie de suivre sur les réseaux bien sûr voilà et parce que alors il faut il y a une chose que je tiens à préciser c'est que quand tu disais il y a des moyens oui il y a des moyens il y a des moyens mais pas autant que ce qu'on croit c'est à dire que les producteurs France Obda et Jean-Louis Montieu sont des magiciens c'est à dire que tout ce que vous voyez à l'écran c'est parce qu'ils savent comment charger avec très 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 peu et ce film est extraordinaire parce qu'il y a énormément de personnages et énormément de décors mais il n'y a pas tant d'argent que ça et tous on a fait des sacrifices pour pouvoir faire ce film il y a des collégiens des lycéens qui ont participé pour faire la foule il y a pas mal de choses non mais il faut le dire il y a vraiment un débrouillardisme de ouf il y a des gens qui ont prêté main forte qui se sont impliqués mais du coup il a vraiment fallu aller chercher et je voulais pas pour revenir sur l'accent je voulais pas que les gens se sentent trahis je voulais pas essayer de mimer etc parce que justement en n'ayant pas beaucoup d'argent si on avait eu un coach parce que ça c'est très c'est dans la culture anglo-saxonne mais en France c'est des choses qu'on fait très peu or c'est des choses qu'on devrait faire pour toutes les identités régionales je suis tout à fait d'accord mais en fait en France aussi on a un historique où pour unifier le pays on a gommé tout ce qui était les langues régionales donc ça marche pour les corses ça marche pour les bretons ça marche pour les normands on a gommé tout ça à une certaine époque pour pouvoir unifier le pays et encore aujourd'hui politiquement les gens voient ça comme une menace ils en ont peur et donc ça juste vous explique pourquoi dans la fiction française en général on ne va pas là même si ça l'enrichirait parce que je pense sincèrement qu'on est à un moment où le fait de justement de se rapprocher de toutes nos identités complexes et multiples en fait ferait qu'on se valoriserait les uns les autres et qu'on se réconcilierait donc c'est une chose à apaiser et aussi donner plus d'argent pour que là je fais signe au financier tout ça pour qu'on puisse prendre plus de temps aller au bout des choses proposer encore plus de qualité voilà donc c'était un message non mais gens qui nous donnent un peu de sous-sous pour faire des films c'est ça parce qu'il y a beaucoup de sacrifices aussi dans ce film là aussi il faut le dire et les acteurs ont donné beaucoup donc ça il faut le savoir donc il y a pas mal de choses encore une fois qui se passent en backstage et c'est pas comme ça le film il n'est pas apparu dans les écrans comme ça avec des sourires tout ça je vous le dis la magie n'existe pas elle ne réside pas là c'est ça donc un gros big up à France Zobda et à Jean-Louis Montieu qui font un travail extraordinaire au jour le jour et justement on en reparlera j'ai une petite vidéo de Jean-Louis Montieu une petite interview Street Diamond Everywhere qui va débarquer donc restez connectés on va parler un petit peu de Marianne et le garçon noir oh yeah tu as participé à cet ouvrage avec plusieurs personnalités donc Marianne et le garçon noir qui apporte justement une parole une parole de l'intérieur de l'expérience des noirs de sexe masculin justement dans cette France de nos jours donc est-ce que tu peux nous parler justement de ta participation à cet ouvrage et à ce projet alors Marianne et le garçon noir c'est un bouquin qui a pris son terreau justement dans l'agression de Théo voilà je pense qu'on peut dire viol et c'est Léonore Amiano qui du coup avait déjà une fois précédente fait une tribune qui s'appelait Marianne et le garçon noir et là plutôt que de refaire une tribune elle lui a semblé utile et très intelligent et effectivement de réunir les expériences d'hommes noirs ou en tout cas des expériences sur la masculinité noire moi justement je tournais le rêve français quand elle m'a envoyé elle m'a appelé et elle m'a dit j'aimerais beaucoup que tu écrives voilà sur ce que ça peut être d'être une personne noire et finalement dans ce que tu vis dans ce que tu traverses et j'étais déjà très flatté parce que Léonore c'est une écrivaine d'un très grand talent et qui a vraiment une écriture forte puissante et après je me suis dit mais mon gars mais qu'est-ce que qu'est-ce que quoi tu vas écrire sur quoi genre voilà c'est pas anodin et je me dis toujours autant quand je joue que quand je fais quoi que ce soit si t'as rien à dire en fait tu te tais parce qu'il y a tellement de gens qui ont tellement de choses à dire qu'il faut pas polluer en fait il faut que les gens qui ont des choses à dire puissent être entendus alors dès que j'ai fini le rêve français là voilà j'avais pas beaucoup de temps et justement je me suis dit va à l'essentiel et du coup j'ai essayé de parler de la représentation de l'homme noir des hommes noirs en tout cas de ce à quoi moi j'avais affaire donc voilà c'est ce qui est sorti une forme un peu un peu hybride mon témoignage il est tout en dernier du bouquin et voilà c'est ce que j'ai pu traverser ce que j'ai à dire et de la manière dont j'ai envie de le dire et voilà je tiens à saluer voilà les éditions pauvères parce que l'éditrice a été très très comment dire elle m'a laissé libre voilà on a pas essayé de me brider on a pas essayé de me dire quoi dire ou de me forcer à dire des choses d'une manière voilà j'ai été libre j'ai dit ce que j'avais envie de dire de la manière dont j'avais envie de le dire donc ça donne en tout cas ma part dans Marianne et le garçon voilà alors on nous reste peu de temps mais j'ai envie de savoir certaines choses parce qu'il y a des choses qui me tracassent hormis le fait que t'aies été un gymnaste de haut niveau ce que peu de personnes savent ah je savais pas je veux savoir mais non le truc qui m'intéresse c'est le cinéma italien parce que toi aussi là en ce moment on voit Aude Le Castellois qui triomphe là qui est du côté d'Italie en ce moment oui et très important elle a un film qui s'appelle Contromano qui sort là en Italie qui a une superbe réception voilà pour vous dire que les afros les comédiens afros font des trucs de ouf et t'es en Italie pareil hein voilà et moi j'ai alors moi j'ai déjà tourné un film Il Coraggio di Vinciere oh quel accent et quand vous tournez vous tournez en quelle langue ? en Italien en Italien donc pareil en Italien mec c'est grazie mille prego quoi donc j'ai un téléfilm que j'ai tourné il y a deux ans avec Adriano Giannini et Nino Frasica voilà en Italie et il y a un film donc je peux pas en fait je peux pas encore vous en parler mais je pense que d'ici deux mois vous saurez de quel film il s'agit un film que j'ai tourné à la fin de l'année dernière en Italie j'ai une participation modeste mais c'est un film qui va être très 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 vu que j'ai tourné en Italie et en italien voilà et de même qu'on peut pas trop parler du fait que tu sois par sur le continent africain en ce moment on peut en parler je peux pas forcément on peut là je peux pas forcément dire grand chose mais on peut en parler ouais en fait je suis au Sénégal en train de de tourner une série voilà je vous le dis dans le titre provisoire c'est Saco et Mangan Saco et Mangan une série qui qui est qui est faite par Canal Plus qui est faite pour Canal Plus mais Canal Plus là-bas pour l'Afrique francophone ok voilà on pose des bails aussi de l'autre côté et 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 voilà j'espère j'espère parce que très honnêtement c'est vachement bien très honnêtement c'est non mais sérieusement je pense que c'est c'est vachement bien donc il y a peut-être peut-être des chances des chances pour que ça arrive ici mais en tout cas c'est pour l'Afrique francophone et il y a un comédien très talentueux avec qui voilà on partage le duo principal qui s'appelle Isaka Sawadogo et il y a des réalisateurs très talentueux aussi il y a Jean-Luc Herbulot qui est aussi le showrunner il y a Hubert Labandao et il y a Toumani Sangaré voilà du collectif Courtre à Jemais donc il y a il y a des choses qui arrivent les gens il y a des choses qui arrivent il nous reste à peine une minute donc d'où sa coupe de cheveux en fait au passage je suis français parce que j'ai traversé la France et que la France m'a traversé Yann Gaël s'il vous plaît qui était sur Street Diamond du bruit s'il vous plaît du bruit à le building super merci c'était c'était vraiment un plaisir et bravo et j'ai entendu que l'émission en fait a déjà 10 ans non moi j'ai déjà 10 ans mais l'émission a 14 piges moi j'ai 10 ans a 14 piges et franchement c'est un truc de ouf donc bravo aussi à vous aux frères et sœurs qui sont là et qui taffent qui font un taff de ouf et voilà donc c'était aussi pour vous donner de l'amour vous donner de la force et voilà merci beaucoup Yann Gaël merci Yann Gaël et on est là on reste connecté on sera branché sur le rêve français on le regardera une fois deux fois trois fois cinq fois six fois donc voilà restez connecté il faut y aller Yann Gaël voilà c'est un humain vous l'avez vu devant vous vous avez vu son parcours on a même pas tout dit parce que je garde toujours des cartouches pour la prochaine fois mais bien sûr t'inquiète pas et restez connecté parce que tout de suite la Nude Jack et les années 90 seront à l'honneur avec DJ Heavy Jack donc restez connecté sur Radio RGB on vous donne rendez-vous sur notre site internet streetdemand.fr et sur notre site internet vous pourrez voir les podcasts etc et des articles aussi bien sucrés où on dit pas mal de choses et bien pimentés merci encore une fois Yann Gaël merci de m'avoir reçu merci pour la good vibe et puis plein de force à vous c'était un vrai plaisir voilà c'est comme ça que ça se passe l'émission s'appelle Street Diamond tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB Peace Street Diamond 19h à 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond sur Radio RGB